donc aujourd'hui on va faire l'exercice en access de la base de données stagiaires donc on va d'abord ouvrir notre logiciel access on va aller dans le menu démarrer tous les programmes microsoft office microsoft access donc comme vous pouvez voir le programme démarre automatiquement pour pouvoir créer une nouvelle base de données on a ce qu'on appelle ici le volet office pour créer une nouvelle base de données on clique tout simplement ici créer un nouveau fichier puis il va nous afficher cette petite liste nous on va créer une base de données vide alors la première chose qui demande de faire et de donner un nom à cette base de données donc nous étant donné que c'est une base de données on va commencer par bdd tiré bas et c'est la base de données stagiaires une fois qu'on a encodé le nom on peut cliquer sur créer alors lorsque votre base de données est ouverte vous voyez que vous avez ce cet écran là qui apparaît c'est grâce à cet écran que on va pouvoir créer des tables créer des requêtes créer des formulaires et ainsi de suite nous on va d'abord commencer par créer notre première table qui sera la table testage donc on crée une table en mode création voilà alors en mode création on va pouvoir mettre les champs que l'on désire donc on commence par encoder le premier champ donc le premier champ s'appellera ref tiré bas stage le type de données on peut choisir nous on va choisir numéro automatique donc ça veut dire qu'à chaque enregistrement va l'ordinateur va faire plus donc le premier enregistrement ça sera le 1 le deuxième le 2 et ainsi de suite et ça sera aussi notre clé primaire que l'on peut définir tout de suite on peut le faire à la fin on peut le faire tout de suite on va faire tout de suite comme ça on est tranquille vous voyez que le petit la petite clé style chez un côté de ref stage la clé primaire nous permet d'éviter d'avoir des des doublons dans la référence entre autres et permet aussi la recherche plus rapide on continue donc ici on est du texte il peut aussi vous voyez changer la taille du chandelier par exemple ici on va mettre 20 si ça sera un chat un champ date et heure date de début si on veut on peut aussi mettre un format pour cette ce champ là donc si on a besoin que de la date on peut mettre que la date donc par exemple on va mettre que la date donc on va choisir date réduite voilà ici pareil ops pour moi date réduite maintenant qu'on a fait ça on peut enregistrer la table donc étant donné que c'est une table on commence par t et c'est la table stage donc testage voilà ok et on peut la fermer et comme vous pouvez voir maintenant votre table stage apparaître ici on voit maintenant créer la deuxième table qui sera la table des stagiaires donc on crée une table en mode création alors on commence par encoder les champs donc c'est notre clés primaires on peut tout de suite définir notre clés primaires donc on peut tout de suite définir notre clésorerie donc le reste donc texte comme vous pouvez le voir dans votre cours une taille 30 prenons texte 30 bref stage donc ici rêve stage ça nous permettra d'avoir une relation entre la table des stages à table des stagiaires donc on va faire ce qu'on appelle une liste au choix comme ça lorsque on va pouvoir encoder les stagiaires on pourra directement les mettre dans un stage qui existe donc pour cela on va dérouler on va faire assistant liste de choix vous avez cet assistant qui arrive donc je veux que la liste de choix recherche des valeurs dans une table une requête donc ça c'est bon suivant on sélectionne le champ bref stage et stage donc lecture suivant il nous demande par rapport au tri s'il faut faire quelque chose de spécial et on peut cliquer alors sur suivant ici nous affiche le résultat d'un colonne stage tellement il ya rien puisqu'on a rien encoder donc c'est normal on clique sur suivant ici vous pouvez c'est donc le nom de ce qui est indiqué automatiquement et vous faites terminé voilà il vous informe que la table doit être enregistré pour que la relation puisse fonctionner vous cliquez oui et vous l'appelez t stagiaire on peut continuer à encoder le reste de notre table 1 1 1 1 1 1 2 2 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va déjà choisir le format qui sera le format abrégé. On va choisir la valeur par défaut. Alors ici, c'est une fonction qui donne la date du moment. Donc, on fait égal, maintenant, on ouvre et on ferme la parenthèse. Et donc, à chaque fois qu'on encodera un nouvel enregistrement, on mettra la date du jour. Donc ici, pour DDM, on met le format abrégé aussi. Et ça sera dans un formulaire qu'on indiquera une petite ligne de code qui permettra au logiciel de dire, voilà, tu affiches la date de modification, la dernière date de modification. Donc, maintenant, on peut cliquer sur enregistrer et fermer la table. C'est parti.